Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,57% à 6165 points, soit tout près de son pic de 2007 qui se situe à 6168 points. Les investisseurs parisiens qui ont vu la séance du jour rythmée par l'analyse des comptes rendus de politiques monétaires des banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique. La Fed tout d'abord a rendu ses minutes publiques hier soir. Des minutes qui montrent que la Fed estime être encore loin d'avoir atteint ses objectifs malgré l'amélioration de l'économie américaine. Un constat qui laisse espérer aux investisseurs une politique inchangée de soutien à l'économie et donc aucun ralentissement du programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois à prévoir avant fin 2023 comme il s'était prévu initialement. En ce qui concerne les craintes en matière d'inflation, les minutes de la Fed montrent également que les gouverneurs considèrent les tensions inflationnistes comme largement équilibrées. La Fed qui reste par ailleurs sur sa ligne directrice en ce qui concerne les rendements obligataires, à savoir que ceux-ci ne font que refléter l'amélioration des perspectives économiques. En Europe, les investisseurs ont également pu prendre connaissance des minutes de la BCE. Celle-ci offre une vision différente. S'il est prévu et déjà annoncé que le montant des rachats d'actifs va s'intensifier au deuxième trimestre, les gouverneurs de la BCE n'excluent pas de réduire par la suite ces montants tout en restant au sein d'une même enveloppe globale du programme de rachat d'urgence face à la pandémie. Christine Lagarde s'est par ailleurs exprimée ce matin. Elle a déclaré ne pas percevoir de risque pour la croissance à moyen et long terme au-delà des mesures de restriction à court terme. Christine Lagarde qui anticipe d'ailleurs une accélération de la croissance en zone euro dès la levée des mesures de restriction. Du côté des statistiques à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui, on notera que les nouvelles inscriptions au chômage progressent cette semaine aux Etats-Unis. Mais celles-ci sont à contrebalancer avec un nombre de chômeurs déjà inscrits qui diminue de son côté. En France, la balance commerciale s'établit à moins 5,25 milliards d'euros au mois de février, creusant un peu plus le déficit commercial après les moins 4,2 milliards d'euros du mois de janvier. Un déficit commercial qui s'explique par une réduction des exportations plus forte que celle des importations sur le mois de février. Et du côté des valeurs à présent, on notera que Michelin tout d'abord a présenté son plan stratégique à ses investisseurs. Aujourd'hui, le groupe de pneumatiques souhaite amorcer sa transformation et se tourner vers la fabrication de piles à hydrogène, mais aussi de biomatériaux, de cols nouvelle génération ou encore de procéder à l'impression 3D de pièces métalliques. Michelin qui anticipe que ses nouvelles activités représentent 30% de son activité globale d'ici à 10 ans. Des annonces qui n'ont pas convaincu les investisseurs apparemment, puisque Michelin perd environ 2,5% à la clôture du marché parisien ce soir. On notera également côté valeurs toujours que Europe Car Mobility Group, qui publiait ses résultats hier soir, a annoncé une perte nette de 645 millions d'euros en 2020, avec un chiffre d'affaires qui recule de son côté de 42%. Europe Car Mobility Group qui n'a pas fourni de prévisions pour 2021. On notera également que Nexity annonce vouloir céder 45% du capital du promoteur de résidence-service Aégie de Domitis à la mutuelle AG2R La Mondiale, ce pour un montant de 375 millions d'euros. Un accord qui prévoirait également que AG2R La Mondiale prenne une part aux alentours de 5% au capital de Nexity. On note également à la clôture ce soir que les valeurs du luxe sont bien orientées, dans le sillage du passage de neutre à achat de la part de Invest Securities sur la valeur LVMH, mais aussi du passage de neutre à surperformance de la part de Odo BHF sur la valeur Hermès. LVMH qui gagne 1,5% ce soir, Hermès qui gagne un peu plus de 3% et Kering dans leur sillage qui gagne légèrement plus de 2%. On note également que du côté des plus fortes baisses, Renault perd 3,5% tandis que Stellantis perd 2,1% et du côté des plus fortes baisses du CAC 40, on note évidemment Michelin dont on a parlé tout à l'heure. On rappelle que Michelin perd aux alentours de 2,5% du côté de ce qu'il faudra suivre demain du coup pour les investisseurs parisiens. Les investisseurs suivront tout d'abord deux indicateurs venus de Chine, l'indice des prix à la consommation mais aussi celui à la production au mois de mars. En Europe seront publiées la production industrielle du mois de février, en Allemagne mais aussi en France. Les prix à la production au mois de mars seront publiés de leur côté aux Etats-Unis, tandis que côté entreprise, les investisseurs découvriront les résultats annuels de l'entreprise Tessi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !